Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou, je suis Christelle Coeurdaumière et aujourd'hui j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Violaine Lison. Salut Violaine ! Salut ! Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques mots te définir, c'est réducteur, mais nous dire qui tu es ? Nous, on a eu la chance de se rencontrer dans un stage cet été, et c'est vrai que ça a matché directement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'interviews aujourd'hui. Mais avant de dévoiler le sujet, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire qui tu es ? Alors, je suis une femme, je suis une maman, je suis une enseignante, je suis une femme qui marche beaucoup, qui aime la forêt, qui aime écrire aussi, qui aime mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que j'ai dit profondément. Je suis quelqu'un qui cherche, qui aime découvrir l'autre, découvrir, enfin, j'aime la nature, j'aime les arts, j'aime les gens en général, et voilà quoi, et c'est vrai que je viens d'écrire un livre en plus, et comme j'ai 46 ans, je suis contente d'y être arrivée. Et c'est un peu ça qui nous réunit aujourd'hui aussi, c'est que moi j'ai eu la chance de découvrir le livre que tu as écrit, en tout cas le premier livre que tu as écrit, et qui s'appelle Ce soir, on dort dans les arbres. Est-ce que tu peux nous expliquer, juste en deux, trois mots, sans spoiler évidemment, ce qui se passe dans ce recueil, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en quelques mots, de quoi il s'agit ? Alors c'est un texte qui raconte la dernière année de relation avec ma grand-mère, qui s'appelait Louise, qui est morte quand elle avait 100 ans. Et elle était dans un home, et elle perdait un petit peu la mémoire, les repères un peu à la fois. Et donc, moi j'étais pas très proche de ma grand-mère au départ, enfin je veux dire quand j'étais ado, etc., même jeune adulte, parce qu'elle était très différente de moi, c'était quelqu'un très rationnel, comme ça, très carré. Et en fait, je pense que cette dernière année nous a rapprochés, parce que comme elle perdait les repères et les mots, elle commençait à être dans un territoire un peu moins carré, justement un peu plus vaste, un peu plus mystérieux peut-être aussi, et donc poétique. Et donc, en fait, j'ai pas du tout pensé à écrire ce texte quand elle, enfin, en fait, il est venu tout seul, quoi. J'ai l'impression que le fait d'avoir vécu ces moments avec ma grand-mère, ces moments forts, marrants, tragiques, etc., une nuit, je sais que je me suis dit, mais tiens, tout est là pour écrire un texte, il faut que j'écrive ce texte avant qu'elle meurt, parce que j'ai envie de laisser une trace de cette relation que j'ai avec elle. Et voilà, c'est arrivé comme ça, en fait. OK. Alors, quand tu m'as parlé de ton livre cet été, je me suis dit, génial. Et puis, je me suis dit, non, pas tout de suite, parce qu'à mon avis, du côté du deuil que je fais avec ma grand-mère, il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Et donc, je n'avais pas envie de plonger dans une histoire triste, tu vois, un peu plombante et de me souvenir. Enfin, voilà. Et donc, j'ai gardé ton livre, honnêtement, au chaud, quelques jours avant de l'ouvrir. Et puis, quand je l'ai découvert, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai l'interview aujourd'hui aussi, c'est que tu montres qu'on peut parler de la mort avec énormément de poésie, de beauté, de lumière, de pétillance. Ça retire tout le côté plombant et lourd. Moi, je rencontre beaucoup de parents ici qui ne savent pas comment aborder ce thème-là avec leurs enfants. Et on s'empêtre dans des choses qui sont compliquées et difficiles. Et toi, dans ton livre, même si tu ne renies pas, comme tu le disais tantôt, le côté tragique, il y a tout ce côté pétillant de la vie. Alors, je ne vais pas dévoiler la petite dédicace que tu mets comme ça pour les gens qui achèteront ton livre, ils auront la surprise. Mais c'est vraiment ce côté… Oui, la mort fait partie de la vie. Alors ça, tout le monde le sait, on est bien d'accord. Au niveau mental, c'est acquis chez tout le monde. Mais dans la façon dont tu nous racontes, tu nous partages cette intimité avec ta grand-mère, c'est lumineux, c'est beau, c'est poétique. C'est vraiment ce côté où… Oui, c'est beau. J'ai vraiment pris plaisir à le lire. Et je me dis que ça pourrait être sympa que les parents puissent le lire aussi, pour eux en tout cas, parce que je ne pense pas que c'est un livre qu'ils puissent lire à leurs enfants. Enfin, encore que, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour avoir un autre regard sur la mort. Oui, c'est vrai. Je pense que d'abord, j'ai pu le vivre comme ça parce que c'était ma grand-mère, qu'elle avait 100 ans et aussi parce que je voulais vraiment aller au bout de cette relation avec elle. Donc, j'ai vraiment pris le temps, je l'ai enregistré, on a chanté ensemble. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est un… Enfin, voilà. Moi, j'ai écrit la relation telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire avec énormément de douceur, avec beaucoup de sérénité, même si parfois je sortais de sa chambre en pleurant, parce que c'était parfois difficile de la voir partir. Mais en même temps, le fait qu'on ait comme ça pu vraiment avoir cette relation, même de peau à peau, enfin, je ne sais pas, une relation qui était au-delà des mots parce qu'à la fin, on ne parlait plus. Le fait aussi que… Enfin, je pense que c'est aussi une attitude qu'on doit avoir, mais qui n'est pas facile à avoir. Mais je pense que j'y suis arrivée avec elle, en tout cas, c'est de me dire, OK, je prends tout, quoi. Et je prends tout. Et même s'il y a des moments où je ne comprends pas ce qu'elle me raconte ou elle a l'impression d'être ailleurs parce que ce soir, on dort dans les arbres. Le titre, ça vient de ça, de ce moment où elle est dans son lit, devant la fenêtre, couchée, elle voit des arbres et alors elle me dit, ce soir, on dort dans les arbres. Et alors, soit je lui dis, ben, maman, attends, t'es au home. À tourner, on va venir te changer bientôt, tu vas avoir ton souper, l'infirmière, nanana, soit je lui dis ça et je la remets dans le réel, mais dans un réel qui est tellement dur parce que finalement, elle, c'est quoi avoir son temps dans un home ? Ou alors, je lui dis, ben non, oui, OK, on y va. On va dormir à deux dans les arbres, quoi. Et finalement, le fait d'aller avec elle là-dedans, dans ce territoire-là qui était un nouveau territoire pour elle et d'aller avec elle dans ce territoire-là qui était un territoire de poésie aussi, un territoire de mots et de, je ne sais pas moi, d'images aussi beaucoup, ben, c'était plus léger. Parce que finalement, on résiste souvent. On nous apprend un peu à résister, à revenir au rationnel. À un enfant, quand il dessine, on lui dit, ben, attention, les arbres, ils ne sont pas bleus, ils sont verts, ils ne sont pas... L'herbe, elle n'est pas orange. On nous a tout... Enfin, moi, je suis enseignante, donc je parle, mais on nous apprend toujours à être quelque part, à revenir au réel, etc. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est comme ça en fin de vie et qui décide de partir et qui est un petit peu ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller ailleurs avec lui, quoi ? Et je pense que c'est le fait que j'ai accepté ça aussi, de me dire, c'est la vie, quoi. Et elle, jusqu'au bout de... Ouais, jusqu'au bout, elle était vraiment dans la vie, quoi. Et moi, j'ai voulu rester dans la vie avec elle, quoi. Et donc, finalement, c'est pour ça, peut-être, que ce livre est si serein, c'est parce que je pense que j'avais accepté que ça se dégrade, que ça prenne ce chemin-là qui est un chemin compliqué, mais le fait de l'accepter sans résister, c'est épuisant de résister, ça m'a permis d'écrire ce texte et de le publier. Et maintenant, quand les gens... Le retour des gens qui le lisent, c'est vraiment... C'est vraiment ce côté serein et je pense qu'ils retiennent cet aspect de... Pourquoi est-ce que moi, je n'irais pas ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours revenir à ce qui est notre réalité ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter aussi que la parole qui sort et qui a l'air irrationnelle, qui a l'air... Elle n'est pas si irrationnelle que ça, quoi. Quand ma grand-mère me dit on va rater le train, dépêche-toi, et qu'elle fait ses paquets avec ses draps dans son lit, mais ce n'est pas irrationnel, c'est... Je veux partir. Je veux partir, peut-être pas en train. Et donc, il faut... Si on est un peu à l'écoute de ça dans une espèce de sérénité, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être arrivée avec elle. Attention, je précise. Je ne veux pas dire que tout est facile. Et par contre, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je suis allée en classe de deuxième enfant de première secondaire, donc 12 ans. 12 ans, de la première à la troisième secondaire, j'ai fait des exercices d'écriture sur mon texte avec ma grand-mère et ça marche super bien. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, que ce texte passe auprès des ados. En tout cas, 12 ans, c'est sûr. Oui, c'est ça. Quand je parlais des enfants, c'était les plus petits. C'est essentiellement jusqu'à 12, 12, 13 ans. Il faudrait tester à 10, mais en tout cas, moi, j'étais un peu impressionnée de la réception parce que leurs grands-parents, ils aiment en parler et ce lien-là, il est important. Et ce qui est compliqué, c'est qu'avec toute cette période Covid, on a même réussi à leur mettre en tête qu'ils pouvaient tuer leurs grands-parents parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Et donc, ils sont en demande de cette relation et en même temps, ils sont en porte-à-faux parce que si j'y vais, je te parle surtout avant tout ce qui est vaccination, etc. Mais si j'y vais et que je ne suis pas vaccinée ou que je vais faire un câlin et que je leur donne… Enfin voilà, on a réussi à leur faire croire qu'eux pourraient être responsables de la mort de leurs grands-parents et donc c'est super compliqué de… T'aimes les gens, tu leur fais des câlins, des bisous, tu vas près d'eux et puis là, tout a basculé à l'inverse et si t'aimes les gens, tu ne les vois plus et tu ne les touches plus. Bien sûr. Mais c'est ça aussi, le fait d'écrire, c'est de mettre un mot aussi sur cette mort qu'on cache tellement dans nos cultures à nous qui est une mort qu'il faut absolument embellir, aseptiser, taire, pas dire, pas dire, pas dire aux enfants. Alors que ça fait partie de la vie. Alors que je pense que c'est ça et moi, les derniers jours de ma grand-mère, ma fille qui avait vraiment du mal à y aller, elle est venue avec et ma grand-mère est morte juste quand ma fille et moi sommes sortis de la chambre donc c'est nous qu'on a chanté une dernière chanson mais ma fille est apaisée de ça alors que si elle avait, si elle n'avait pas vécu ces derniers moments là, avec vraiment cette vision du départ aussi, enfin de, je pense que ça aurait été plus compliqué alors qu'on pense l'inverse, on pense protéger nos enfants en leur disant, en leur taisant, en mettant pas de mots là-dessus ou en leur faisant, enfin, je ne sais pas, c'est compliqué de voir quelqu'un qui déraille et qui perd les mots, qui se trompe, qui a l'air d'être ailleurs, c'est compliqué mais en même temps, ça peut, ça pourrait, si on arrête de s'accrocher à ce qui est soit disant le réel ou le rationnel, on peut partir avec la personne âgée et moi, ma grand-mère, ça l'a rassurée de dire on ne va pas rater si on rate le train, ce n'est pas grave, on prendra le suivant, à l'heure de lui dire mais tu n'es pas dans, on ne va pas prendre le train, il n'y a encore plus, voilà, et je pense que si on arrête, voilà, si on a, enfin voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec elle, je dis, c'est vraiment, c'est vraiment pas la, je ne vais pas dire que c'est la vérité parce que c'est pas, il n'y a pas de vérité. C'est ta vérité, c'est ton expérience, c'est ta vérité. C'est ton expérience, que ça peut faire du bien, en tout cas, moi, je connais des gens qui notent maintenant les petites phrases de leur mère ou qui déraillent et qui essaient de l'analyser, enfin, de la prendre autrement que, tu sais, il y a le déraillé. Oui, c'est ça, c'est aller rejoindre l'autre dans la réalité que lui, dans sa réalité, quoi, et si elle veut aller voir, enfin voilà, si elle veut prendre le train alors que, voilà, elle dans son lit qu'elle va prendre le train, mais allons-y, quoi, en tout cas dans l'imaginaire. Et avec les petits, on le fait, on l'autorise, tu vois, quand les enfants sont dans un fauteuil et qu'ils disent ah, c'est mon bateau et qu'ils commencent à ramer, on joue le jeu avec eux, on le fait avec les petits, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec les personnes plus âgées ? Exactement, exactement, et c'est là que la balle a l'eau et le, moi, ma grand-mère, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'elle n'a pas redevenu enfant parce qu'elle avait évidemment 100 ans et qu'il y avait ces 100 ans qui étaient, je suis sûre, là en elle, mais il y a cette espèce de retour à une espèce de nudité, moi, j'avais l'impression qu'elle se débarrassait de tout ce qui l'encombrait, quoi, des mots, des repères, et elle se concentrait sur l'essentiel, quoi, donc le café, le truc à manger, le câlin, la chanson, le poème qu'elle se souvenait, il restait ça, quoi, et voilà, et peut-être, je pense que ça peut suffire pour une relation, et peut-être que nous, on nous a tellement appris à, il faut, enfin, il faut, je ne sais pas, enfin oui, cette espèce de réalité, de nécessité, de, je ne sais pas, moi, d'être rationnel, vraiment d'être là, quoi, d'oublier qu'il y a tellement de pays imaginaires, et c'est pour ça que la poésie, c'est pour ça que, c'est mon terrain, mais la poésie permet ça, quoi, permet justement de ne pas raconter la chose telle qu'elle a lieu, de manière, mais de plutôt suggérer de partir sur des images et de trouver d'autres. Oui, et en même temps, tu n'es pas du tout en mode bisounours, tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a pas, c'est ça, c'est un savoureux mélange entre la profondeur et la gravité de ce qui se passe et la légèreté de ces étapes dans la vie et je te rejoins dans ton monde et voilà, on termine d'un bout de chemin ensemble en fait, donc, cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter ou que tu veux transmettre aux gens qui nous regardent, qui sont essentiellement des parents, des enseignants, des éducateurs ? Non, enfin, moi, je pense que parler, quoi, enfin, moi, c'est une expérience vraiment au-delà du recueil, je pense que, moi, je pense que, là, allez, je pense qu'on nous a beaucoup appris, enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans mon éducation à moi, que ce qui n'était pas beau, ce qui était dur, ce qui était, ouais, ce qui était dur à vivre, ce qui n'était pas beau, il ne fallait pas, il ne fallait pas en parler aux enfants. Moi, j'ai l'impression que les divorces, moi, c'est des expériences personnelles, quand j'étais enfant, des divorces, des morts, etc., enfin, la peur de parler aux enfants et je pense que c'est une peur qui est dramatique, enfin, je pense que c'est un truc qui, l'enfant sait, de toute façon. De toute façon, ils sont tellement connectés qu'ils sentent les choses et donc, moi, je pense que les mots, mettre des mots ou dessiner ou faire écrire, moi, j'ai fait écrire les ados à 12 ans sur leurs grands-parents mais c'était d'une beauté, mais à pleurer, j'en aurais pleuré, et c'était des petits textes de trois lignes, mais de rien du tout, des ateliers d'écriture que j'ai fait avec six classes, donc j'ai eu 120 élèves en une journée mais c'était d'une beauté, c'était, voilà, ils savent dire, ils savent, ils savent, donc ça ne sert à rien de dire, mais vous voyez, enfin, de cacher, après, s'ils ne sont pas prêts, ils le diront, mais en tout cas, ce n'est pas tellement à nous, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu avec mes enfants, c'est de me dire que je ne cachais rien qui soit important, enfin, qu'ils puissent entendre et qu'ils soient ce qu'ils voulaient entendre, quoi, donc, et au-delà de ça, l'enfant est convaincu de ce qu'il ressent et si l'adulte en face vient de lui dire non, non, ce n'est pas du tout ça, il va avoir tendance à moins faire confiance à son ressenti, à moins s'écouter et s'appeler cette petite voix qui était juste, en fait, à la base, c'est compliqué, les enfants ont peur de rendre leurs parents encore plus tristes, les parents sont là avec leurs émotions, c'est compliqué aussi de, donc voilà, effectivement, passer par le dessin, passer par les mots, passer par plein d'autres techniques et puis, si ce n'est pas possible, demander à renforquer ça ailleurs, une pente, un cousin, un thérapeute, peu importe, mais avoir quelqu'un Oui, c'est ça et ma fille, à moi, elle a eu du mal à aller voir sa grand-mère à la fin, je n'ai jamais poussé, je donnais des nouvelles, je lui ai expliqué comment elle allait et puis à la fin, elle y est allée alors c'était vraiment la fin, je veux dire, elle est morte quand on sortait de la chambre il y a un temps pour tout mais laisser la porte ouverte, la possibilité à l'enfant de poser des questions et de dire aussi je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je ne sais pas te dire ou dire oui, moi aussi, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas et j'ai du mal aussi pouvoir accepter qu'on n'a pas de réponse évidemment, la mort c'est tellement mais la mettre dans une boîte avec un emballage au-dessus bien joli, je pense que c'est c'est cool et c'est ce que malheureusement, c'est ce qu'on nous a appris à faire et on devrait aller voir dans d'autres cultures comment ça se passe on sait mais la mort c'est voilà et moi, mes propres élèves ont vraiment du mal aller au cimetière avec des élèves parce que je travaille parfois à l'arfunéraire avec un guide à tourner qui est un spécialiste aller dans un cimetière ils ne savent plus ils font des noms je trouve que c'est voilà or un cimetière c'est la vie il y a plein d'animaux des arbres des plantes dans des grands cimetières comme ça dans les villes c'est magnifique et même les tombes il y a des choses qui vivent on voit voilà et voilà moi le texte que j'écris c'est un texte de vie vraiment c'est pas un texte de mort du tout c'est un texte de vie pleine vie si les gens veulent se procurer ton livre dans toutes les librairies en fait donc c'est l'édition Esperluette donc ils sont diffusés partout bon il y a certaines librairies qui l'ont en stock mais il y en a pour lesquels il faut commander il y a aussi le site Esperluette édition il y a moins de commandes directement à la maison d'édition mais c'est vraiment un livre qui voilà il n'est peut-être pas dans toutes les librairies mais il se commande dans toutes les librairies ok super moi je remettrai de toute façon le lien mais écoute merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition de l'interview c'est un thème qui souvent n'est pas évident à aborder et là enfin voilà c'est une chouette façon de l'aborder en tout cas bien sûr donc écoute merci beaucoup merci et que voilà ce que ce livre revivre un maximum c'est ce que je souhaite parce que je pense que c'est un livre de vie et donc il faut qu'il vive voilà écoutez tout ce que je te souhaite en tout cas on fera la promo derrière t'inquiète c'est surtout non mais voilà au delà de la vente de ton livre c'est le message c'est plus dans la diffusion quoi vraiment dans ça apaise donc c'est des livres qui font du bien et apparemment c'est ce que je reçois c'est qu'il fait du bien donc c'est pour ça si vous pensez que cette vidéo peut intéresser et si j'en suis convaincue quelqu'un dans votre entourage n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner à la page des vidéos de petites vidéos pour ne louper aucune sur ce je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt ciao